Alors, avant d'aller dans le détail des analyses, des trois analyses ou des trois types de spectroscopie, parlons globalement du principe général. Alors, le principe général de telles analyses se fait en deux étapes. Alors, la première étape, on apporte de l'énergie à la molécule. De quelle façon on apporte cette énergie ? C'est par une onde électromagnétique. Donc, il faut d'abord apporter de l'énergie. Et dans un second temps, ce qui se passe, c'est que l'énergie étant quantifiée, ce phénomène, on en a parlé un peu en première, la quantification d'énergie, on a à certains niveaux, les atomes se déplacent d'un niveau à un autre de façon non linéaire. Donc, l'énergie étant quantifiée, L'atome absorbe seulement certains niveaux d'énergie Certains niveaux d'énergie sous la forme Alors, soit sous forme d'excitation magnétique Excitation électronique Excitation électronique Donc, sous forme d'excitation des électrons Et c'est dans ce cas qu'on parle de spectroscopie UV et visible L'excitation est directement l'excitation des électrons Elle peut l'absorber sous forme de vibrations C'est-à-dire que ça inclut des vibrations des liaisons entre les atomes Les liaisons, par exemple, entre le carbone et l'oxygène Et c'est le cas, justement, de la spectroscopie infrarouge où il s'agit des liaisons particulières qui entrent en vibrations et donc qui nous donnent des fréquences et donc qui nous donnent un spectre infrarouge rouge Ou alors, le troisième type c'est que l'atome absorbe, en fait, ces niveaux d'énergie sous forme d'une modification interne Modification interne du noyau Et c'est là on parle de la spectroscopie RMN en particulier on parle de l'RMN du proton On peut avoir d'autres RMN du carbone, par exemple Donc, dans ce dernier cas on a une modification interne du noyau qui commence à résonner qui entre en résonance à certaines fréquences On transforme ces fréquences de résonance sous forme de déplacement et on a un spectre RMN qu'on peut étudier Donc, ça, c'est le principe général On apporte de l'énergie à la molécule Cette molécule soit est excitée par rapport aux électrons c'est l'UV visible soit ça provoque des vibrations des liaisons qu'on retrouve sur un spectre IR soit on a une modification interne du noyau et là c'est un spectre RMN Alors une fois compris cela on peut attaquer le premier type de spectroscopie qui est donc qui est la spectroscopie dans le domaine des ultraviolets et dans le domaine visible Alors, quel est le principe ? Le procédé consiste à éclairer un échantillon par une onde par une onde électromagnétique monochromatique 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 est dans les environs des 200 nanomètres pour sa longueur d'onde jusqu'à 800 nanomètres et on voit que ça regroupe la partie visible entre 400 et 800 et une partie UV entre 200 et 400 nanomètres donc là je parle de la longueur d'onde utilisée alors une fois éclairé cet échantillon on mesure l'absorbance c'est l'absorbance grand A en balayant tout ce cet intervalle tout ce spectre donc entre 200 nanomètres et 800 nanomètres alors comment ça se présente et bien on peut le donner très schématiquement on a un échantillon on a un échantillon qui est alors l'échantillon est là et on l'éclaire avec une source électromagnétique donc on envoie de la lumière une onde électromagnétique donc ça c'est la source on envoie une certaine on envoie une certaine intensité donc c'est l'intensité dite incidente notée en général I0 puis on mesure puis on mesure l'intensité transmise dans l'intensité transmise dans l'intensité transmise notée I et à partir de cette valeur là de I0 et de I on peut calculer un rapport qui est le rapport entre l'intensité incidente et l'intensité transmise I qui va nous donner des informations sur l'absorbance de cette de cet échantillon et donc des informations sur les molécules comprises à l'intérieur bien évidemment on change emballer tout le spectre donc cette source là a un lambda une longueur d'onde qui est variable donc on envoie par exemple la première lumière a une certaine longueur d'onde lambda 1 on mesure I0 on mesure I ensuite on change de longueur d'onde on envoie lambda 2 ensuite lambda 3 et etc. et ces lambdas là ils sont comprises dans l'intervalle intéressant UV visible donc de 200 nanomètres à 800 nanomètres alors en général à partir de ce I0 sur I on définit l'absorbance A alors je vous donne ici la définition simplement pour information c'est le logarithme décimal de du rapport I0 sur I et bien évidemment cette absorbance elle dépend de lambda puisqu'on change lambda 1 lambda 2 lambda 3 etc. alors qu'est-ce que ça nous donne comme euh euh schéma en fait ça nous donne